L'avantage de cette agroécologie c'est vraiment d'arriver à produire sainement et dans la durabilité. Et quand je parle sainement, c'est un peu dans le tout, parce qu'il y a la préservation de l'environnement d'abord. Notre environnement est affecté et malade. Donc nous travaillons à revitaliser notre environnement. Mais nous travaillons aussi dans le sens de revaloriser nos semences paysannes. Nos semences paysannes qui ont été vraiment fustugées par les colons. Ceux qui nous ont colonisés pour dire que ce sont des semences qui ne sont pas productives. Alors qu'il y a des aspects cachés que ces chercheurs n'ont pas eu à diagnostiquer. Par exemple les caractéristiques de renforcement de la fertilité des terres. Nous avons trouvé qu'il y a des semences qui nous permettent de fertiliser les terres. Il y a des semences que nos sociétés utilisent dans leur rite, dans leur cénémonie traditionnelle. C'est nos valeurs traditionnelles. Donc si nous perdons ces semences, cela veut dire que nous-mêmes on est perdus. Donc tout ça, c'est du travail que nous faisons dans ce sens. Et par rapport à la santé, vraiment on trouve que c'est une production qui nous permet d'avoir notre santé. Mais aussi de préparer les générations à venir. Ce n'est pas nous seulement qui devons avoir la santé. Mais les générations à venir doivent connaître l'importance de cette pratique. Et pourquoi ils doivent prendre en compte, s'approprier de cette pratique. Donc c'est dans ce travail-là que nous faisons. Parce que nous avons vu que les jeunes générations, vraiment, ne connaissent pas ce que c'est que l'agroécologie. C'est dans ce travail-là qui fait que tout le temps, on est ensemble. Nous partageons, nous échangeons sur vraiment ce que nous avons comme expérience par rapport à l'agroécologie. Et qui sont ces dames ? Parce que vous parliez tout à l'heure de dames leaders dans leur pays. Oui. Ces dames leaders dans leur pays, nous sommes la solution. C'est un mouvement qui regroupe plus de 500 associations de femmes. Donc au niveau de ces 500 associations de femmes, il y a des leaders. Les personnes qui portent leurs associations. Ce sont ces leaders-là dont on parle. Et aujourd'hui, par rapport à cette activité, c'est vraiment les techniciens et les animatrices qui sont là, présentes. Pour qu'on renforce leur capacité. Et une fois au retour, qu'ils puissent démultiplier les connaissances acquises durant ce camp au niveau de Nianguis. Donc c'est dans ce sens-là que je parle des leaders, malgré que ce sont des animateurs. Mais ce sont des leaders au niveau de leurs associations.